C'est devenu fréquent les cas d'accident sur l'avenue Bunkia du quartier Mutoshi dans la commune de Manika. Le dernier cas est survenu le dimanche dernier dans la soirée où un conducteur de véhicules en excès de vitesse a renversé. Un motocycliste affirme à ses témoins. Il y a un véhicule qui venait à grande vitesse, de 19h30. C'était juste au coin de cette avenue, tout près de l'état-major. Vous allez constater que cette avenue, depuis un temps, est trop sollicitée. Alors nous étions dans la parcelle et du coup nous avons entendu un bruit là bizarre. Alors lorsque nous sommes sortis, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un accident. Il avait cogné une voiture marquée, c'est au niveau des SK. Alors il voulait s'enfuir, n'est-ce pas ? C'est pendant qu'on le poursuivait. Alors lorsqu'il est arrivé au coin de l'avenue, vous voyez la courbure qui est juste là au coin. Il y a un moteur qui était juste à côté. Ce dernier n'était même pas, je ne peux pas dire qu'il était à son côté. Mais il était bien positionné, mais c'est pendant que les messieurs étaient à grande vitesse. Alors il a fini sa course sur les motards. Dévenu presque le théâtre des accidents, la population environnante craigne le pire, plaide pour une solution durable, notamment la régulation de la circulation dans leur agglomération. Alors ce que nous pouvons demander au gouvernement, c'est qu'ils ont arrangé la route, et que nous sommes d'accord avec eux. Vous allez voir, prendre la résolution d'astralter cette route. Avant, il y avait des problèmes d'embouteillage au niveau des moines de vie. Mais depuis un temps, depuis qu'on a réhabilité cette avenue, vous allez constater que cette histoire a un peu diminué. C'est une bonne idée, mais à un certain moment, il faudra aussi penser à la sécurité de nos enfants. Mais bon, imaginez-vous hier soir, les motards qu'on a cognés. C'est un adulte, n'est-ce pas ? A noter que cette avenue est utilisée au quotidien par certains conducteurs qui échappent aux embouteillages qui sévisent pendant les heures de pointe sur l'arrêt des bus Binanza.